... Yona Vautrin nous a accueillis dans son studio du Nord parisien, l'occasion de découvrir la designer aux multiples facettes en pleine séance de dessin, une séance un peu particulière. Alors aujourd'hui le dessin est essentiellement basé sur le design industriel, parce que je dessine des objets habituellement, et petit à petit, parfois, il y dérive, et comme pour cette exposition où je dessine plutôt des corps humains et des personnages, mais habituellement, disons que c'est un dessin plus lié à l'objet et à la technique. Une dérive légère vers l'érotisme, avec cette série de 100 dessins, d'abord exposés aux D-Days sous le titre Striptease, et qui seront bientôt réunis dans un livre à apparaître le 1er février. Les personnages ici mis en scène portent la griffe de leur auteur et ne sont pas sans rappeler ses statuettes bec. Alors moi j'avais commencé à dessiner des objets qui avaient un peu comme ça, des grosses têtes et puis des corps tout fins, et à force de les dessiner, en fait, c'est devenu des petits personnages. Et petit à petit, ces personnages avaient seulement deux jambes et une très grosse tête, et petit à petit, il leur a poussé des bras, et puis petit à petit, ils ont commencé à faire l'amour entre eux. Et du coup, l'exposition, c'est très petit aîné. Qu'elles dessinent une lampe pour Foscarini, une table pour moustache ou un kamasutra illustré pour Flammarion, Yona Vautrin démontre que Designer, c'est avant tout une histoire de créativité et d'ouverture d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada